Nous avons quand même perdu 2 joueurs d'une importance énorme, Michiba Chouaï et William Vainqueur et c'est évident que ce ne sera pas facile à les remplacer maintenant. C'est vrai que nous ne sommes pas restés inactifs, nous avons prévu évidemment qu'il y aura des départs comme ceux-là. Nous avons déjà fait quelques rentrées de nouveaux joueurs aussi Texera d'une part et très belle d'autre part qui sont de très bons renforts je crois pour l'équipe. Mais bon c'est vrai que nous sommes aujourd'hui toujours en négociation ou en phase d'approche avec d'autres transferts futurs pour renforcer l'équipe. Nous avons déjà quand même pas mal de personnes qui sont actives maintenant d'une part dans le scouting, d'autre part au niveau du recrutement et l'idée qu'on avait vis-à-vis de Jean-François c'est de lui donner une fonction un peu plus large au niveau du réseau de club aussi et de travailler en tant que consultant pour nous aider au niveau de certains dossiers importants. et bon maintenant ça ne s'est pas fait parce que bon finalement on n'a pas pu trouver un accord sur le contrat et bon si on peut difficilement ou pas trouver un accord il vaut mieux ne pas avancer mais bon l'idée de toute façon c'était de réorganiser ce qui se passe au niveau du standard plus en fonction des activités qu'on a déjà au niveau scouting, au niveau du recrutement et ainsi de suite. La force du standard c'est surtout son académie et l'académie reste pour nous essentielle et là aussi je crois qu'on a bien travaillé cette année et j'espère que la saison qui vient on va continuer à très très bien travailler aussi. On constate quand même aussi que beaucoup de jeunes en Belgique et même de très loin viennent au standard justement parce qu'on a une offre formidable au niveau de la formation et donc bon j'espère que là aussi dans les années qui viennent on va pouvoir continuer dans cette voie là. Et une des forces aussi du standard ce sont ses supporters. Comment est-ce que vous établissez des contacts avec les fans au Gémeur ? Je crois qu'on est tout à fait dans une spirale positive à ces voies là. Donc il y a un nouveau concept où on dit voilà nous avons une espèce de copouvoir, la famille des Rouges maintenant a pris en main pas mal de choses. Par exemple nous avons remodelé le projet d'aménagement de la T3 en fait grâce à eux et complètement avec l'input et ce sera beaucoup mieux fait que si on l'avait fait seulement nous seuls avec les idées qui étaient les nôtres avant. Donc l'apport des supporters est énorme. Ils sont en train de bien réfléchir à d'autres suggestions aussi et je crois que ça marche très bien à ce niveau là. Et donc nous aurons d'ailleurs bientôt encore une réunion avec la famille des Rouges pour faire un peu le point justement sur le mercato, l'organisation du standard etc. Pour que c'est quand même notre partenaire privilégié pour qu'il soit bien informé des tenants et des aboutissants de certaines décisions. Là aussi je crois que bon ça se passe très très bien maintenant et bon le douzième homme a joué son rôle d'une façon incroyable l'année passée, a fortement contribué quand même aux bons résultats du standard. Et c'est vrai que bon nous voulons tous que le standard termine dans le haut du tableau. Et bien c'est seulement possible grâce au douzième homme et je crois que tout le monde maintenant l'a compris qu'il faut qu'on travaille ensemble pour avoir les succès que le standard mérite d'avoir. On peut être très fier d'avoir un club comme ça et bon il est inégalé au niveau de l'ambiance, au niveau de l'engagement etc. Et donc si on peut continuer dans cet esprit positif et constructif, on peut aller vraiment très très loin. Justement les ambitions pour cette saison 2014-2015 ? Et bien il faut absolument qu'on soit dans le top 3. Donc maintenant je crois que tout est en place au niveau de... C'est vrai qu'il faut encore recruter quelques éléments clés. Mais là bon je peux vous assurer que bon ça se fera et c'est toujours un challenge évidemment d'égaler les joueurs qui partent. Mais bon c'est quand même absolument nécessaire. Et donc moi j'envisage une saison qui sera bonne aussi. Pourquoi ? Parce que finalement on a pas mal de joueurs qui commencent à bien se connaître. Le coach aussi commence à bien connaître les joueurs. Une deuxième année pour un coach peut être une très bonne année parce qu'il connaît mieux les joueurs. C'est le petit problème maintenant, il faut qu'il apprenne le français. Le français ! Le français ! Le français ! Sous-titrage ST' 501